Il se sera fait désirer les nouveaux Boeing 787 de Jeter, retardés à Seattle à cause d'un dégivrage. Son baptême était donc très attendu. C'est la première fois qu'un appareil de ce type atterrit à Brussels Airport. Les premiers modèles ont connu quelques maladies de jeunesse, mais tout cela c'est du passé, assure le patron de Jeter. C'est un avion avec une toute nouvelle technologie et c'est normal qu'au début il y ait toujours quelques petits problèmes, mais ils sont sous contrôle, ils sont résolus et maintenant l'avion est prêt pour nos clients. L'avion offre 300 places et un plus grand confort de vol, impression confirmée par les premiers utilisateurs. C'était magnifique vraiment, c'est une expérience parfaite, incroyable. L'avion est plus grand, il n'y a plus de place pour les passagers, plus confortable. Cet appareil se veut plus écologique, construit avec 50% de matériaux composites. Il consomme 20% de moins par rapport au Boeing 767. C'est aussi un concentré de technologie qui a nécessité une longue formation des pilotes. Cet avion est contrôlé, comme on le dit, par du fly-by-wire, ça veut dire qu'il corrige lui-même le trajectoire, mais ça demande aux pilotes de s'adapter pour ce genre de contrôle. Jetair a commandé 15 appareils de ce type et l'un d'entre eux sera basé à Bruxelles. La compagnie a donc préféré Boeing à l'avionneur Airbus. Pour nous c'était le meilleur choix au niveau technique, au niveau financier, au niveau opérationnel, efficacité, au niveau timing, c'est aussi très important. Le premier vol commercial de ce Boeing 787 aura lieu la semaine prochaine.